poisson comment ça va on se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage de ce mois de mars 2021 on va voir de suite ce qui ressort à travers vos énergies d'une manière globale d'une manière générale ce tirage va concerner donc le signe du poisson un signe solaire lunaire ascendant du zodiaque il ne peut néanmoins pas parler à tout le monde quand bien même vous seriez du signe du poisson il se peut que vous ne soyez pas réceptifs à cette guidance auquel cas je vous invite à consulter votre signe lunaire ascendant ou solaire selon votre choix de départ bien évidemment qui peut-être sera plus parlant pour vous celles et ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi vous avez mon mail en dessous de la vidéo vous m'écrivez vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée à les poissons mois de mars 2021 c'est c'est parti poissons en signe solaire lunaire ascendant poissons mois de mars 2021 poissons mars 2021 c'est le solaire lunaire ascendant allez on y va ok c'est parti pour l'interprétation qu'est ce qu'on a on nous parle d'un certain mal être par rapport à un sentiment d'inachevé il ya quelque chose ici qui n'arrive pas à se construire dans votre vie qui est tout le temps en train de s'écrouler il ya un sentiment constant si vous voulez de ne pas réussir à consolider quelque chose que ça soit une relation une situation de votre existence c'est toujours effondré c'est toujours en train de se détruire en train de s'effondrer comme si il y avait une fragilité comme si à chaque fois on mettait dessus un pansement sauf que le pansement finit toujours par s'enlever et le sang revient sur la plaie c'est un peu ça en quelque sorte on nous dit que ce mal être l'incapacité de pouvoir construire quelque chose dans votre vie est lié ici très clairement peut-être au sentimental il ya quelque chose de l'ordre d'une officialisation que l'on n'arrive pas à à avoir comme si on avait du mal avec le fait de s'engager véritablement dans un projet de vie et d'acter un changement évident comme si on avait du mal à conscientiser la nouveauté dans sa vie la nouveauté les belles choses le succès etc parce que justement il ya quelque chose qui n'est il ya une plaie qui n'est pas cicatrisée ici très clairement on a on a du mal à avoir de d'autres choses dans sa vie à mettre en place à mettre de l'énergie dans d'autres choses alors qu'au fond de soi il y a toujours une blessure qui n'est pas guéri ici très clairement on a de l'espoir pour pouvoir démarrer un projet nouveau mais on vous dit quoi on vous dit que ce projet nouveau ne peut pas être démarré tant que cette plaie là n'est pas refermée il est temps de s'atteler à ce problème je vous le dis là on a le stéthoscope il est temps de voir ce qui ne va pas pourquoi cette plaie ne se referme pas pourquoi elle empêche de construire quelque chose parce que vous voyez bien que je vais donner je vais donner un exemple un peu con mais c'est ça peut refléter un petit peu la réalité de cette énergie là c'est à dire que vous avez une plaie d'accord la plaie à chaque fois vous désinfecter vous mettez un pansement elle finit toujours par se réouvrir et vous vous dites tiens si je me faisais tatouer à l'endroit où j'ai cette plaie ben non ben non on peut pas faire un tatouage alors que la plaie n'est pas cicatrisée alors qu'elle se remet à saigner etc le tatouage si vous voulez c'est la nouvelle la nouveauté que vous voulez avoir dans votre vie pour dissimuler cette plaie vous vous dites je vais mettre en place quelque chose de nouveau pour justement oublier que je saigne mais non le tatouage il se verra pas parce qu'il y aura le sang qui coulera sur ce tatouage le tatouage ne pourra même pas se faire parce qu'il y a le sang la plaie elle même qui empêche de tatouer à cet endroit là et ben c'est exactement la même chose ok donc il y a quelque chose qui fait entrave dans votre vie une blessure qui empêche de construire quelque chose présentement cette blessure est liée au passé je ne sais pas de quel ordre elle est ça peut être sentimentale professionnelle ça peut être familiale ça peut être une blessure d'amour propre même causée par quelqu'un ou causée par soi on ne sait pas on va poursuivre la lecture de ce tirage en tout cas on nous dit que vous ne pouvez pas construire quelque chose tant que vous n'avez pas guéri cette blessure qui vous empêche de mettre quelque chose de nouveau en place dans votre existence on continue on nous parle d'un changement et d'une évolution au niveau relationnel ici quelque chose qui évolue qui se transforme on fait bouger les choses par rapport à cette blessure donc on peut penser ici qu'on s'attaque aux problèmes d'accord qu'on cherche à faire évoluer justement l'incapacité de construire quelque chose au niveau relationnel sentimental puisque là vous voyez on est contrarié par rapport à un lien et du coup on va faire évoluer cet état d'instabilité cet état de plaie qui empêche l'approfondissement d'un lien on a décelé le problème on a identifié la source la source c'est ça c'est la plaie il faut guérir la plaie par quelques moyens que ce soit d'accord donc là on s'attaque au problème on cherche à faire évoluer cet état pour ensuite que ça ait des répercussions sur du relationnel et qu'on puisse s'ouvrir à une relation qu'on puisse se réconcilier avec quelqu'un que l'on aurait peut-être délaissé à cause justement de cette plaie d'accord qui aurait envie de quelqu'un avec du sang qui aurait envie de quelqu'un qui saigne qui aurait envie de quelqu'un de blessé ok pour moi on s'attaque directement au problème ici on s'attaque à une évolution pour justement retrouver un lien avec quelqu'un on nous dit quoi on nous dit que l'évolution de ce lien d'attachement dépend de votre capacité à vous ouvrir à faire changer les choses on vous dit on là on nous dit clairement que la balle est dans votre camp d'accord c'est vous qui pouvez permettre que ce lien retrouve de sa splendeur et que ce lien ne soit plus lié à un mal-être d'accord il y a des doutes sentimentaux ici ces doutes sentimentaux sont liés à une blessure que vous avez eue par une autre relation sentimentale vous avez déjà été blessé une première fois donc vous vous dites ah non 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 mais attends je vais pas me réengager dans quelque chose au risque de me refaire une autre plaie ailleurs donc je suis pas sûr de cette union etc votre passé influence votre présent vous calquez votre passé sur votre présent ce qui fait qu'au présent de manière présente présentement vous ne mettez rien en place par peur que tout votre passé se réitère passé que vous n'avez pas encore jeté en plus vous oubliez parce que là on voit que ça c'est toujours bien présent chez vous donc attention à ça on vous dit qu'il est de votre ressort ici de faire évoluer ce lien que la balle est dans votre camp par rapport à une personne par rapport à un lien d'attachement c'est vous qui avez en votre pouvoir la décision de faire évoluer ou pas cette relation au niveau présent cette relation ne peut pas se faire à cause d'une blessure du passé qui est toujours vive au moment où on parle ok on continue l'interprétation ouais vous pouvez par rapport à cet engagement là faire en sorte que ça marche mais pour cela il faut arrêter arrêter de rester dans l'observation arrêter de rester dans l'observation de votre passé vous n'avez Dieu que pour une relation passée que pour ce que vous avez perdu que sur votre blessure on n'arrive pas ici à penser à autre chose qu'à ça vous êtes focalisé ici sur des énergies qui ne sont plus là au présent mais qui continuent de vous envahir c'est terrible une personne potentiellement avec qui vous avez été mariée là c'est très clair on nous parle d'un engagement avec le passé alors soit c'est vous et votre lien avec le passé dont il est uniquement de votre ressort de pouvoir vous sortir d'accord c'est vous qui pouvez décider du jour au lendemain de tourner la page par rapport à votre passé les cartes le disent elles-mêmes il se peut que ce soit une personne avec qui vous avez été en couple marié divorcé je ne sais pas mais en tout cas là on a un vraiment un fardeau du passé qui vous empêche de conscientiser le présent c'est terrible une personne vous a fait souffrir dans le passé ça c'est clair clair net et précis vous avez peur des doutes ici au niveau sentimental dont il serait bon de se libérer il serait bon de se libérer à la fois de ses doutes de ses incertitudes quant à une relation du présent quant à l'amour d'une manière générale mais également à vos peurs peur et passé on a peur de réitérer les erreurs du passé on a quand même le mieux-être ici on a le mieux-être l'amélioration par rapport à ces énergies là d'impuissance d'affaiblissement et on a le retour à la paix à la sérénité je pense que vous allez quand même réussir à vous détacher de l'emprise de votre passé de l'emprise qu'à votre passé sur votre présent parce que là en plus en dos de deck j'ai le détachement j'ai le fait de prendre du recul j'ai le fait de s'éloigner de se mettre à distance de tout ce tirage est centré sur le fait d'arriver à mettre à distance son passé de son présent parce que là vous n'arrivez pas à avancer à cause de cette blessure qui est vive on va passer à la vérification en ligne pour voir si on n'a rien loupé comme message mais normalement c'est bon on s'attaque ici à la concrétisation de sa vie au présent on chasse ce côté impuissant, ce côté de peur on s'attaque directement au coeur du problème on passe d'une position de passivité à l'action concrète et véritable ce qui produit un mieux-être, l'amélioration dans le relationnel il y a peut-être des retrouvailles ici avec une personne une peur liée au passé qu'il est bon de faire évoluer il y a un changement par rapport à ces peurs du passé vous attendez, vous espérez ces peurs vous espérez ce changement par rapport à ces peurs vous mettez en place justement ce changement par l'action blessure qui évolue qui doit évoluer qui doit se guérir qui doit se transformer en cicatrice quelque chose de cicatrisé et non plus une blessure ouverte vive pleine de sang pour vous engager dans votre vie au présent et vous libérer on retrouve une sérénité, une plénitude ici un lien qui est menacé on n'est pas serein par rapport à un lien on a des doutes il ne tient qu'à vous de supprimer ces doutes il ne tient qu'à vous de faire l'effort d'avancer dans votre vie relationnelle au présent en supprimant votre passé je n'ai rien à ajouter Ami Poisson si vous souhaitez en savoir plus sur votre vie personnelle vous pouvez m'écrire vous avez mon mail en dessous de la vidéo comme toujours allez-vous allez-y – Sous-titrage FR 2021